On va passer maintenant au Kettlebell. Voilà, je préférais que ce soit vous qui le disiez. Alors c'est à la fois un outil de renforcement musculaire et une méthode qui nous vient au droit de Russie. Je vous laisse regarder. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de tester le Kettlebell. C'est un accessoire de fitness en vogue et apparemment très efficace. Pour essayer cet accessoire et surtout pour bien pratiquer une activité avec cet accessoire. Bonjour Gilles. Bonjour Justine. Gilles c'est un coach, vous l'aurez compris, grâce à son physique magnifique, qui va m'aider à pratiquer le Kettlebell. Alors à quoi ça ressemble le Kettlebell ? Alors un Kettlebell c'est très simple, ça ressemble à ceci. Donc c'est un poids, une masse ronde à laquelle vient s'ajouter une hanse pour la tenir. Et on va pratiquer différents mouvements avec ce Kettlebell qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans les salles de musculation. Bon bah alors moi j'ai vraiment hâte de tester le Kettlebell. Je crois que je l'avais testé mais dans un circuit training. Là c'est pas pareil, j'ai quand même un cours particulier. Donc eh bien on s'y met au boulot. Allez, en avant le Kettlebell. Je te laisse le gros, je prends le petit. Non, non. Comment ça ? On en basse. Merci ça va mieux. Ok. Bon, alors on va attaquer par un mouvement très simple de prise en main du Kettlebell. Donc pour prendre un Kettle, le principe c'est toujours, c'est le même principe qu'un mouvement de squat. Donc on va descendre sur les cuisses, les fesses vers l'arrière, le dos bien droit. On regarde devant soi. On va attraper le Kettle. Et là on va simplement se contenter de le relever droit en levant un petit peu les bras. Voilà. Toujours le même principe, on va simplement poser le Kettlebell un petit peu devant soi. On plie les jambes, toujours en position de squat, bien droit. On attrape le Kettle. Et là on va simplement le laisser partir un peu derrière pour lui donner un peu d'élan. Et on va mettre un gros coup de bassin pour le relever. Sans taper dans le mur. Sans taper dans le mur. Ça c'est pour avoir des belles fesses les filles. Quel athlète ! Avec un seul accessoire, on varie les exercices et nombreux muscles sont sollicités. Triceps, fessiers, dorsaux, cuisses. C'est un outil de sport multifonction. Allez ! Pas mal du tout ! Pas mal du tout ! Ah ! Ah ! Il se force pour dire pas mal du tout. C'était nul ce que j'ai fait ! Allez, portante ! Et on peut faire ça en regardant la télé, là ? On peut ! Merci beaucoup Gilles, c'était épuisant, mais j'espère que c'était pas trop nul. Non, t'as super bien assuré. Maintenant, si tu veux continuer l'aventure, tu peux aller sur nos sites de coaching en ligne. Tu pourras retrouver des programmes pour Kettlebell. Maintenant, à toi de jouer ! Le Kettlebell est certes relativement lourd à soulever, mais pratique, il peut s'utiliser en salle ou à la maison, seul ou avec un coach. Des vidéos sur Internet sont disponibles pour nous rappeler les mouvements à effectuer. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement que le Kettlebell ? Alors, c'est un pois en fonte, en acier, en forme, vous l'avez vu, d'un boulet de canon, avec une hanse, une poignée. Et est-ce qu'on devient un canon en utilisant ce boulet de canon ? Eh bien, peut-être ! Peut-être ! Mais à mon avis, avec pas mal de séances de Kettlebell. Alors, il faut savoir que ça ne s'utilise pas comme ça. Il faut vraiment une séance avant, ou même plusieurs séances avec un coach qui nous explique comment l'utiliser. Oui, parce qu'on peut se faire mal avec ça. Alors, franchement, à mon avis, on peut se faire mal parce que c'est assez lourd, même si certains poids sont plus légers que d'autres, c'est comme des haltères, il y a différents poids. C'est quand même pas facile. La prise, elle, elle est facile, mais alors après, il y a certains exercices, on peut vraiment se blesser au niveau des poignées, au niveau de certaines articulations. Donc, le coach est là pour, eh bien, tout simplement nous guider dans l'utilisation de cet outil. Mais qu'est-ce qui fait qu'on utilise cet outil-là plutôt que, je ne sais pas, n'importe quoi, une caisse à outils, un truc aussi lourd ? De toute façon, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que dans l'ergonomie du truc, c'est tout ? Mais à l'époque, à l'époque, on prenait n'importe quoi, un bout de bois, voilà. Bon, ben là, on a pris ça. Pourquoi ? Alors déjà, il y a cette anse qui facilite l'utilisation. Une caisse à outils aussi, une anse. Mais à mon avis, c'est plus ergonomique, n'est-ce pas que ça ? Non, mais pour être très honnête, vous avez entièrement raison. On n'a rien inventé de mieux que la source. Regardez, vous prenez un bilon d'assouplissants, vous le remplissez de sable ou d'eau et c'est un très intéressant. C'est un poids. Bien sûr, celui-là, il va être quand même plus ergonomique. Il est plus ergonomique. Plus intuitif aussi. Oui, et puis il y a une gestion, un équilibre qui est parfaitement équilibré. Enfin, parfaitement équilibré, c'est un peu logique. Ils sont faits pour ça. Mais je veux dire, on n'a pas besoin de ça pour revenir en tout cas à des éléments de base. Bien sûr, le Viper, rappelez-vous, j'en avais parlé ici, le Viper, c'était inspiré des bûches ronds, donc des bûches. Bon, ben voilà, c'est pareil. Eux, ils se sont peut-être inspirés d'un vrai boulet de canon, les Russes, quand ils l'ont créé. On regarde un peu les boules de bowling. Avec une heure, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais en tout cas, il y a quand même une différence entre les alters et les kettlebells, puisque déjà, ce n'est pas la même poigne, donc ce n'est pas la même maîtrise, et les exercices sont complètement différents. Voilà. Et alors, il y a certains exercices qui, avec les alters, sont beaucoup plus faciles à faire, et d'autres, beaucoup plus compliqués. Je sais qu'on avait testé les triceps avec le kettlebell. Moi, direct, j'ai arrêté parce que j'avais trop mal aux poignets. Donc après, je pense que tout dépend des gens, tout dépend des besoins. Non, ce n'est pas ça, Christophe ? Mais vous avez tout. Oui, on va avoir l'expertise de Christophe. Non, mais toutes les deux, vous avez répondu à tout. C'est-à-dire que, un, on revient à la base. Deux, c'est extrêmement difficile au niveau technique, parce qu'il y a des gestes qui sortent de l'ordinaire, et des choses que l'on ne peut pas faire avec des alters, simplement. En revanche, je ne sais pas si vous vous rappelez, on prône toujours le fait de faire de l'engagement physique, et qu'on n'a rien sans rien. Et c'est par le biais de ce genre d'exercice, parce que là, on travaille quand même avec des charges conséquentes, une difficulté réelle dans l'effort, et là, on obtient du résultat. Donc voilà, à un moment donné, il faut faire des choix aussi. Je ne dis pas qu'il ne faut faire, encore une fois, que ça. On ne peut pas faire non plus qu'un travail avec alters, mais encore une fois, mixez, alternez, parce que le muscle va travailler différemment, et comme ça, vous aurez des résultats. En dehors des résultats, je pense que c'est aussi le fait de s'ennuyer ou pas avec un accessoire. Tout le temps, utiliser le kettlebell, ou tout le temps utiliser le viper, ou tout le temps utiliser les alters, bon, ça ne varie pas, et on s'ennuie, et si on s'ennuie, on ne pratique pas, donc on n'a pas de résultats. Oui, je pense que vous pourriez être coach. Oui ! Carole et le kettlebell. La question que vous allez vous poser, quelle est la différence entre le kettlebell et les artères ? Est-ce que le kettlebell... Les altères ! Les altères ! Alors, il y en a quand même... Il y a quand même quelques différences entre le kettlebell et l'artère. Est-ce que le kettlebell n'est pas plus féminin ? Ah non, alors, justement, moi je trouve, après, je ne sais pas, mais c'est vrai que là, avec le coach, tous les mouvements qu'il m'a montré, je les trouvais assez masculins. Après, c'est vrai que le squat, on aime bien les filles, parce que ça fait de belles fesses, et là, le kettlebell, c'est vraiment bien pour les squats, mais en dehors de cet exercice, moi, au contraire, je trouvais que c'était assez... Parce que les altères, c'est une connotation un peu masculin, quand même, non ? Bah, tout dépend. Tout dépend. Alors, le kettlebell féminin, parce qu'il y a la question... Kettlebell d'une marte... Non, mais je suis en train de réfléchir à quelque chose, pour une fois que je réfléchis, profitez-en, mais je suis en train de me dire que vous avez entièrement raison, c'est-à-dire qu'à qui on parle, en fait ? C'est sûr que le kettlebell... Alors, pourquoi pas ? Mais on ne le verra pas arriver dans un cours de culture physique approprié plus à des vieilles dames, ou des choses comme ça. Par contre, vous venez de répondre à une fille qui voudrait vraiment de l'engagement physique, qui se moque de l'aspect du cours, mais qui veut vraiment du résultat, et qui veut un travail d'engagement, de dépassement de soi, là, elle ira peut-être plus vers ce genre de choses, parce qu'effectivement, il y a l'outil qui fait que c'est peut-être moins glamour, mais en tout cas, le résultat, il sera assuré. Et puis, moi, juste pour terminer, en tout cas, le kettlebell s'utilise en salle de fitness, avec un coach, mais pas en cours collectif, en tout cas, pas tout de suite. Vous avez tout sur le kettlebell. On va passer maintenant à la rubrique shopping.